Musique de générique Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle de journée. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui j'ai fait ma deuxième vidéo sur Stadia. Donc je l'avais déjà fait ma deuxième vidéo. Mais seulement je trouvais tellement que c'était de la merde que j'allais effacer. J'ai dit je vais l'enfer parce que c'était l'enfer. Donc il y a eu un Stadia Connect. Voilà deux jours ou trois. Attendez c'était le 6. Ok donc ça fait deux jours. Deux jours et demi. Et puis on parlait un peu du prix. Des jeux. Des abonnements. Des choses comme ça. Bien sûr il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il y a eu des hauts et des bas comme on dit. Et en parlant ensemble j'ai récupéré quelques articles. Et à travers les quelques articles il va y avoir 4 vidéos sur des jeux que j'ai trouvé aussi. Donc on va y aller. On va commencer avec une nouvelle qui est passée sur TVA Nouvelles. Donc Google veut lancer sa plateforme Stadia en novembre. Avec une trentaine de jeux. 31 jeux pour être exact. Et ça c'est seulement au lancement. Donc Stadia a annoncé dans le Stadia Connect. Que ça va être bien. Ça va bien et bien être lancé en novembre. Et ils ne pensent pas repousser. Et ils ont bien parlé que 31 jeux allaient bien sortir avec la plateforme. Donc Google a dévoilé jeudi les détails. Les détails pardon. La plateforme de jeux en streaming Stadia. Qui va être disponible comme je l'ai dit. En novembre avec une trentaine de jeux. 31 pour être exact. Et puis c'est censé. C'est attendu. Parce que c'est le géant américain dans l'univers du cloud gaming à ce qui est écrit. Puis pour l'instant l'oeuvre de Google. C'est présentement. Il est accessible après comment ? Donc ils ont sorti. Un outil. De Google Stadia. Qui ont appelé l'édition fondataire. Pour 194 dollars. Donc ici au Canada. C'est 194 dollars avec les taxes. Il est à 168. Et puis la. Bref. Je n'avais pas parlé déjà. Il est à 168. La livraison est gratuite. Mais avec les taxes. Il monte à 194 dollars. Et dans l'édition. Il y a plein de choses. Mais on va y revenir avec ça. De toute façon. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Tantôt. On va y revenir. Donc. C'est un off. Qui va être livré aussi. A partir du mois de novembre. Quand le mois de novembre va arriver. Ben là. Ils vont livrer le contenu. Si vous l'avez recommandé. ça comprend un abonnement de 3 mois gratuit à Stadia un appareil Chromecast Ultra qui permet de se connecter à un écran et une manette puis il y a 2 offres en fait qui sont disponibles donc il y a 15$ par mois il y a 2 formes d'abonnements il y en a qui est à 15$ par mois qui ont baptisé Stadia Pro donc c'est l'abonnement c'est une plateforme par abonnement donc il y a 15$ pour le Pro puis il y a une autre base gratuite qui est attendue en 2020 mais de toute façon ça sur l'édition ça pour les abonnements Stadia Pro puis gratuit on va revenir tantôt donc c'est ça que je fais ça vite mais on va revenir plus à Dotaque tantôt donc c'est une plateforme de jeux qui va être disponible dans 14 pays au début donc les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et puis certains pays européens puis la France et dans le groupe puis une trentaine de jeux qui vont être proposés au lancement et ils ont dit qu'il allait avoir Destiny 2 la collection donc Destiny 2 avec toutes les passes de saison c'est à dire les médictions d'Aziris l'esprit titulaire ils veulent mettre aussi la passe annuelle et la nouvelle extension de Destiny 2 qui n'est pas encore sortie qui va se passer sur la lune comme dans le premier mais là vraiment ça va être Destiny 2 ça va être la collection complète donc Destiny 2 ils vont le donner mais pour ça il faut que vous précommander l'édition de l'autre il faut que vous précommander le pack fondateur de Stadia pour avoir décidé de la collection ensuite il va y avoir la sans-cred odyssey aussi après ça une bissoff ils ont dit qu'elle allait mettre d'autres titres il y a aussi le studio electronic art aussi qu'ils vont en mettre puis ils disent qu'en toute il y a 6 jeux du français une bissoff qui vont être disponibles sur Stadia au lancement donc il va y avoir 6 jeux une bissoff au lancement mais ça va juste être pour commencer après ça j'ai dit que Google pour tester les jeux en streaming pour une test grande amortisse de Gus on fait avec le jeu c'est une bisse ouais nous avons besoin d'avoir des jeux pour faire des jeux visite le jeu ça tu comptes alors oui Google a hâte que les joueurs profitent de leurs jeux des jeux qu'il va y avoir des jeux que les éditeurs vont avoir mis après ça Google vous avez un peu de manoeuvre comme il y a le jeu que pour des serveurs à distance c'est une console là Google dit que ça va être à distance pour une console de télécharger une application ou quoi que ce soit on va voir juste tous les types de supports donc il va vous aider d'acheter un PC super super puissant puis ils veulent passer à la vitesse supérieure avec la plateforme arcade non il y a Apple qui a aussi l'intention d'ouvrir sa plateforme de gaming puis il y a aussi le mois dernier aussi celui Microsoft qui a annoncé une alliance pour créer leur plateforme de cloud gaming aussi et c'est ça parce que Microsoft c'est-à-dire Xbox on dit que Stadia n'avait pas les qualités pour faire des jeux puis je trouvais ça drôle parce que Microsoft ont fait les bébés lalas si on peut dire parce que là comme Google Stadia sortait le Google Stadia Microsoft eux autres ils sortaient Atlas leur console de cloud gaming puis là parce que Google ont décidé de faire une affaire ben là eux autres ils ont fait les bébés lalas en disant Google font ça Google font ci ils ont vraiment fait les bébés lalas puis Google eux autres ils ont laissé niaiser Microsoft tout seul eux autres ils ont continué ce qu'ils avaient à faire ils s'en sont même pas occupés donc Google a été plus intelligent ils ont laissé Microsoft tout seul puis ben Stadia est sorti ensuite on a eu Google Stadia toutes les infos suite avant l'annonce donc comme j'ai dit le 6 juin ils étaient censés faire un chose Stadia Connect et s'il y a des choses des voyons des journalistes canadiens qui sont venus et ils ont mis tout ce qu'on devait savoir avant même que Stadia Connect sorte donc j'avais pas été au courant j'avais pas vu que le Canada avait déjà sorti toutes les infos mais j'ai écouté Stadia Connect donc c'est là que j'ai su le prix puis tout alors ça j'ai regardé les infos que les journalistes avaient faites et voilà ce que ça dit Google Stadia se relève avant même sa conférence officielle de présentation un cadre de la firme de la firme de la firme voyons j'en ai pas parlé un cadre de la firme de Mountain View a partagé nombreux détails sur la date de sortie son prix et son catalogue de jeu et c'est un peu décevant donc apparemment c'est même pas encore sorti et ce serait déjà décevant bon ok bon ok donc déjà là catalogue de 31 jeux certains gratuit d'autres payants ouais certains gratuit d'autres payants donc apparemment il y a des jeux qu'on va être obligé de payer Google disait qu'on va être obligé de payer aucun jeu mais apparemment là ils ont décidé qu'il y a des jeux qui vont être payants comme Steam ou GeoGalaxy ou Origin ou Steam n'importe quoi il y a des jeux qu'il va falloir payer il y a certains qui vont être gratuit mais d'autres qui vont être payants ça dit qu'au lancement de Google Stadia il va proposer au catalogue 31 jeux mais qu'il va falloir acheter sauf Destiny 2 parce qu'il est inclus dans l'abonnement de Stadia Pro et du coup il y a 4 autres jeux Ubisoft Ubisoft va sortir des jeux plus 4 autres jeux il va en sortir 6 plus 4 après ça il y a Doom 2016 il y a Doom Eternal qui va sortir aussi le Doom 2016 c'est celui qui était sorti sur PC Xbox One et PS4 il va avoir Doom Eternal le Doom Eternal effectivement il va avoir les 3 Tomb Raider puis Square Enix va aussi sortir d'autres jeux apparemment il va avoir Final Fantasy XV sur Stadia donc voilà Square Enix veut être de la partie aussi donc apparemment la date de sortie c'est au-delà le 14 novembre 2019 que ça sortirait au Canada et la France ça sortirait pour maintenant juste en 2020 apparemment ce qui est dit donc le système de Google Stadia est programmé pour le 14 novembre et à cette date 14 pays pourraient profiter de la plateforme les Etats-Unis le Canada plusieurs pays européens sont dans l'eau on croise les doigts pour la France en 2020 dans la France en 2020 il reste à dire et bien sûr il y a 2 formules d'abonnement comme j'ai dit qui vont être proposées l'une qui est gratuite mais qui va être limitée à 1080p puis 100 jeux inclus puis l'autre est à 11,99 donc 15 dollars avec les taxes par mois avec du 4K 60fps puis un catalogue de jeux gratuits en plus de ceux compatibles pour être achetés il sera possible à terme de jouer sur le navigateur Chrome sur PC sur smartphone et tablette donc Stadia Connect a annoncé que le téléphone tablette Pixel 3 et Pixel 3 et Pixel 3 seront complètement correct pour prendre Google Stadia mais ça ça va être à voir de toute façon moi je pense plus jouer sur ma TV ou sur ma tour fait que le reste franchement j'en prends pas trop attention euh bon le catalogue Stadia il y a certains jeux sur Stadia comme j'ai dit qui va être gratuit mais pour les titres les plus récents l'utilisateur devra payer un extra en plus de son abonnement donc les jeux gratuits on va en parler un petit peu Stadia a dit que les seuls jeux qu'eux autres allaient avoir ça allait être des triple A des trois A si vous préférez mais les jeux gratuits là ça m'attendrait qu'ils mettent des triple A dans les jeux gratuits si ça se trouve ça va être des petits jeux gratuits genre bien niaiseux qu'on joue même pas parce que tellement qu'ils sont poches on joue pas donc ils ont mis les meilleurs je suis sûr que les meilleurs jeux genre Go To Account Mortal Kombat 11 Go To Account tout ça ça va être super payant parce que c'est des gros triple A et les petits jeux gratuits bien ça va être des petits jeux niaiseux que personne va jouer complètement les jeux gratuits le monde ne jouera même pas parce qu'il n'y aura pas de triple A je suis sûr je suis sûr que les jeux gratuits ça va être des petits jeux baigner les oeufs ça ne sera même pas des triple A donc tous les triple A vont être dans un catalogue de jeux payants puis les jeux qui ne seront pas des triple A ça va être des jeux gratuits que personne ne va prendre parce que personne ne veut y jouer et des jeux complets qu'il va y avoir apparemment il va y avoir Farming Explorator 2019 Telderscore Dark Side Death Real Racing Wolfenstein Berger Gate 3 une deuxième fois Jonzen 2020 Shadow of Tomb Raider le dernier Dragon Ball 2 Tom Perre Final Fantasy XV Rage 2 Metro Exodus Tom Crunty 2 T'as divisé en 2 plutôt puis Samurai Shodan il est possible qu'un certain jeu il soit ajouté par la suite qu'en pensez-vous de leur proposer par Google Stadia pensez-vous vous abonner au service dans tous les jeux que je vais vous nommer là il y a tous les jeux que je vais vous nommer c'est tous les jeux c'est tous les triple A et je suis sûr que tous ceux là que je vais vous nommer je suis sûr que vont être payants je suis sûr tout ceux là que j'ai de vous nommer je suis sûr et certain qu'ils vont être payants je suis sûr en tout cas on va se relaxer un peu on va se relaxer un peu des mauvaises nouvelles on va regarder 4 vidéos de jeux qui ont été annoncées durant le Stadia Connick bon il y en a 2 parmi ceux-là que je vais vous montrer qui n'ont pas été présentés c'est Doom Eternal et Wolfenstein Nudeblood mais les 2 premiers que je vais vous montrer ont été montrés mais des fois si vous les avez pas vus ça va vous permettre de les voir dans le premier jeu on commence avec une vidéo sur le nouveau Ghost Recon c'est parti il sera plus en Bolivie cette fois-là c'est parti 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 tout c'est parti pour régler la salle le futur la technologie les autres ont été en train trop durs pour déployer c'est parti c'est parti trop d'un coup c'est parti c'est parti et trop c'est parti Je vais le regler. Le wolf connaît quand un prédateur s'accueillera. Peut-être un ghost prend le long wolf? Peut-être. Tracking. Analyzing. Stalking. Patiently. Tirelessly. But there is no place for the weak and the wounded here. We are wolves. We are uch. Toch. Stand by. Okay. Standing by. Le 4 octobre, le 4 octobre sur PC, PSK et Xbox One et Stadia. Le 4 octobre sur Stadia va déjà être disponible parce qu'il sort le 4 octobre et Stadia sort au monde d'avant. Alors, ça vous a plu ? C'était Ghost Recon là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça sent très bon. On voit carrément qu'un gars se cache dans la boue et là c'est vraiment futuriste. Il y a les drones aussi. Bon, le drone était déjà là dans Wildland mais là c'est beaucoup plus futuriste. Donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi il va avoir l'air. Vous irez voir Julien Chinez, je pense, sur Youtube. Il a eu la chance de rentrer dans les locaux d'Ubisoft et de faire un petit gameplay dessus avec des images. Donc vous pouvez aller voir. C'est vraiment malade. J'ai vraiment hâte de voir. Regardez, il est là. Julien Chinez. Il va faire le point sur Ghost Recon et il monte du gameplay. Vous irez voir, c'est vraiment... c'est wow. On passe au deuxième jeu qui a été montré au Stadia Connect, c'est Guild. Apparemment, c'est un jeu d'horaires. C'est déjà sorti sur d'autres consoles, mais là ils le font sur Stadia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Quand j'ai vu l'annonce, je me posais des questions. Du genre, ah, ça va juste se passer dans l'école, nanana. Non, apparemment, ça va se passer. Il va y avoir des phases d'imbantiment et des phases à l'extérieur. Donc je ne sais pas si le jeu va être bon. C'est sûr que je vais l'essayer parce que moi, il est un jeu d'horaires, j'adore. Mais celui-là, je ne sais pas si je vais l'aimer. Ce n'est pas le fait qu'il ne risque pas d'être bon. Non, c'est... C'est le fait de comment est-ce qu'il est fait. T'sais, regardez bien, là. Deux minutes, là. T'sais, c'est ça que je pense. C'est de la façon qu'il est fait. Je ne sais pas si je vais l'aimer. Il va falloir que je l'essaye, mais je ne sais pas si je vais l'aimer. C'est la dose d'horaires et tout. Ça a l'air d'être correct, mais c'est vraiment de la façon qu'il est fait qui me laisse... dire que peut-être que je ne l'aimerais pas. Je vais peut-être l'aimer, mais la façon qu'il est fait, tout simplement. Ça va vraiment être à essayer. Après ça, je vais pouvoir me décider. On repasse avec la troisième bande-annonce, Doom Eternal. Là je vous avertis, Doom Eternal vous verrez pas grand-chose. C'est parti, Doom Eternal. C'est parti. 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 Hop, et voilà, Stadia arrive en novembre, wow, c'est de toute beauté, donc je vous parlais d'une précommande, et cette là vous avez collection fondataire édition de Stadia, 169 plus livraison gratuite, si vous cliquez sur précommande, ça vous amène là, la collection fondataire édition de Stadia à 194, les taxes ne sont pas comptées sur 169, ça comprend 3 mois d'accès à Stadia Pro, un badge de fondataire, un bodypass et un autre Stadia, un bodypass, je vais vous dire c'est quoi t'as tôt, on va en parler, 194 si vous voulez le commander, et je le sais, parce que je l'ai commandé, pour vous parler de Stadia, mais que ça sorte et tout, ben, je vais être un des premiers à pouvoir l'essayer, la manette aussi, allez-y, commandez, parce que c'est en édition limitée, avec ça vous avez une manette comme ça, bleu et nuit, en édition limitée, donc c'est juste qu'à l'épuisement des stocks, je vais vous laisser regarder un peu ça, voilà, et là, regardez, quand on descend, hop là, ça monte sur tout, où Stadia va prendre, l'ordinateur portable, la télévision, l'ordinateur de bureau, tablette, téléphone, et la manette bleu et nuit, bien entendu, avec la chose qui est là, voilà, la collection fondateur édition de Stadia, vous permet de profiter instantanément de jouer avec une qualité d'image, voilà, jusqu'à 4K sur votre téléviseur, sans que vous ayez besoin d'une console, vous pouvez également jouer sur des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, et des Pixel 3 et Pixel 3a, sur plusieurs écrans d'accès anticipé dès le début de votre abonnement, là voilà, 5K, aucune attente pour les téléchargements de jeu, plongeons au cœur d'excellentes expériences en matière de jouabilité, jouer jusqu'à 60 images par seconde, une résolution de 4K, une assistance HDR et un son ambiophonique de 5.1, ça va être juste incroyable, on avait parlé de ça aussi, la vitesse de connexion, la résolution de Stadia varie de 4K à 720p pour correspondre à la vitesse de votre réseau, Stadia fonctionne sur diverses connexions à l'air de 35 MB, à un minimum recommandé de 10 MB, donc Mbps si vous préférez, dans le minimum recommandé c'est 10 Mbps, si vous avez 10 Mbps, vous pouvez jouer à 720p avec 60 images par seconde et vous allez avoir le son stéréo, si vous avez entre 20 et 25 Mbps, vous pourrez jouer en 1080p avec la vidéo HDR, vous aurez 60 images par seconde et puis vous aurez le son ambiophonique de 5.1. Si vous avez au moins de 30 à 35 Mbps, vous aurez la 4K, le vidéo HDR, 60 images par seconde et le son ambiophonique 5.1. Et là, il y a aussi la 8K, mais la 8K est pas encore disponible. Et de toute façon déjà pour la 4K, il vous faut une télé 4K. Est-ce que votre télé supporte la 4K déjà? Donc oui, oui, mais il y en a que c'est pas le cas pour tout le monde. Vous avez testé votre connexion, vous faites vérifier maintenant, ça prend au moins de 30 secondes. Et vous allez avoir votre connexion, vous allez avoir vos Mbps de connexion. Donc là, il faut attendre un petit peu, parce que là, on dirait que ça bug, mais pas du tout. On attendre encore un petit peu. Encore un petit peu. Ah, je suis à 39 Mbps par seconde. En mettant, j'étais à 52, là je suis à 39. Mais bon, c'est pas grave. Avec 39, je suis capable de prendre la 4K. Mais attendez, là, ça se peut pas, là. Je vais refaire le test parce que matin, j'étais à 52. Juste à être sûr que c'est pas un bug parce que matin, j'étais à 52. C'est à tout cas de passer de 52 et baisser à 39, c'est pas normal. Je vais juste voir, là, c'est... Ok, je viens de passer à 29. Bon. Ah, là, c'est vraiment compliqué. Il est pas très fiable, je trouve, là. Là, c'est que matin, j'étais vraiment à 52, hein, je vous jure. Mais là, je sais pas pourquoi, je suis passé à... à ça. En tout cas, je serais de le refaire. Et puis, si je prends les 52, je vous enverrai une photo sur Facebook. Je sais pas que vous verrez quand je vous mentirai. Bon. Là, je sais pas pourquoi, je suis passé de 29 à... Je suis passé de 39 à 20, à 20 à 29. En tout cas. Bref. Jouer à vos jeux préférés sans utiliser de console. Acheter les derniers jeux. Ben oui. Acheter, oui. Acheter les derniers jeux à succès. Et des exclusivités Stadia et jouez-y sur les écarts que vous possédez déjà. Voilà. Juste regarder ça quelques petites secondes. Tant qu'à la voir. Et vous en recommence. Voilà. Il est possible d'acheter ces jeux et d'autres sur Stadia. Donc là, mettez sur pause, on va passer vite fait. Désolé, mon micro a l'espéte à la gueule. Commençons à jouer sur Stadia avec l'ensemble Fondateur Edition. Stadia fait son entrée avec l'ensemble Fondateur Edition. Obtenez l'accès à Stadia dès son lancement. Les 3 premiers mois d'accès à Stadia Pro sont à faire lorsque vous s'inscrivez à un demandement mensuel. En plus de Body Pass pour offrir à un ami, 3 mois d'accès à Stadia Pro. L'ensemble Fondateur Edition comprend également la Manette Stadia Bleu Nuit, exclusif. Un Google Chromecast Ultra pour diffuser du contenu sur votre télé. Et un nom Fondateur Stadia. Le tout pour 169. Votre ensemble Fondateur Edition sera exposé en novembre 2019. Dans le 3 mois gratuit, c'est seulement si vous précommandez le Fondateur Edition. Si vous ne le précommandez pas, vous n'aurez pas les tombés gratuits. C'est juste à vous le dire. Et le Chromecast Ultra, c'est ça le Chromecast Ultra. Voilà. Ça c'est HDMI. Vous connectez ça à votre TV et vous allez avoir Stadia directement sur votre télé. Mais je vous souhaiterais prévenir, vous êtes obligé d'avoir Google Chrome sur votre télé si vous voulez que Stadia marche. Sinon, ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Google Chrome comme navigateur Internet. Je préférais vous le dire. Obtenez le Contrôleur Stadia Bleu Nuit exclusif. Fondateur uniquement. Cette version spéciale du Contrôleur Stadia en bleu nuit est offerte uniquement avec la collection Fondateur Edition de Stadia. Donc voilà, comme je vous le disais. Connectez-vous à Stadia. Le Contrôleur Stadia vous permet de jouer sur votre téléviseur et sur des ordinateurs portables. Des ordinateurs de bureau, des Pixels 3 et des Pixels 3A. Sur plusieurs écrans d'accès anticipé dès le début de votre abonnement. Effectuez un enregistrement d'un seul toucher. Enregistrez vos moments préférés. Pardon. Enregistrez vos moments préférés avec le bouton de capture qui vous permet d'enregistrer instantanément des extraits vidéos et des captures d'écran avec le bouton de capture qui est juste là. Ça va être fou. Intégrer Stadia votre téléviseur avec la technologie Chromecast Ultra incluse. Profitez d'une qualité d'image pouvant atteindre 4K Ultra HD grâce à la technologie HDR lorsque vous jouez sur votre téléviseur. Dégraffez ces pouces tout flanches jusqu'à 60 images par seconde. Parfaitement compatible avec le contrôleur Stadia. Et là on va en venir. Profitez des 3 premiers mois d'accès sans frais à Stadia Pro lorsque vous vous suscrivez à l'abonnement massuel. Ce qui vous permet d'accéder à une bibliothèque en constante évolution de jeux gratuits. A commencer par Destiny 2. La collection y compris les extensions Shadoké et Péronéga avec l'abonnement annuel, la bénédiction d'Aziris et l'esprit tutelaire. Voici comment cela fonctionne. Donc on va commencer avec le Stadia de base et cette là à droite. Le Stadia de base, l'abonnement arrive l'an prochain. Ça va être gratuit apparemment pour l'instant. Donc quand ça va sortir, ils vont peut-être mettre un prix. Pour l'instant c'est marqué gratuit. La résolution, ça va jusqu'à 1080p. Les images, ça va à 60 images par seconde. Le son, c'est en stéréo. Vous pouvez acheter des jeux en tout temps. Sortie régulière de jeux sans frais supplémentaires, non, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas de sorties régulières et de jeux sans frais. Vous allez peut-être avoir des sorties de jeux, mais très rarement. Et vous aurez des frais à payer là-dessus. Ensuite, les réductions exclusives Stadia Pro sur des achats de jeux sélectionnés. Non, vous n'aurez pas de réductions sur des exclusivités non plus. Si vous venez Stadia Pro, qui est inclus dans la collection Fondateur Edition, à 15$ par mois, parce que là-dessus il n'y a pas les taxes. À l'achat de Fondateur Edition, les 3 premiers mois d'abonnement à Stadia Pro vous seront offerts lorsque vous souscrivez un abonnement récurrent. Là-dessus, la résolution, ça va jusqu'à 4K. 60 images par seconde. Le son biophonique, c'est 5.1. On peut aussi avoir des achats de jeux en tout temps. Et la différence, c'est que les sorties régulières de jeux sans frais supplémentaires. Oui, nous autres avons raison. Oui, à commencer par Destiny 2. Tous les modules complémentaires précédant Shadow Cave et un abonnement annuel. Et ensuite, les réductions exclusives Stadia Pro sur une sélection d'achats de jeux. Oui, aussi. Attends, moi, je veux comprendre de prendre Stadia Pro. Mais bon, après, moi, ce que j'en ai dit, c'est à vous de décider. Et là, c'est un bonheur que ça devient intéressant. Si vous choisissez d'annuler votre abonnement à Stadia Pro, vous pourrez toujours jouer au jeu que vous avez déjà acheté sur Stadia Base, sans abonnement. Bien. Voilà. C'est dit. Offrez Stadia Pro à un ami. Votre collection fondateur édition inclut un Body Pass, un abonnement de 3 mois à Stadia Pro que vous pouvez offrir à un ami. Celui-ci pourra ainsi accéder à Destiny 2, la collection, y compris aux extensions Shadow Cave et Renegar, avec l'abonnement annuel, ainsi qu'aux modules complémentaires, la malédiction de Zeris et l'esprit tutelaire. Il pourra également accéder à une bibliothèque en constante évolution de jeux gratuits et profiter de tous les avantages de Stadia Pro. Donc, moi, le Body Pass, je vais l'avoir aussi, et je vais le donner à Etienne Gaming. Il va être content. J'en suis. Soyez reconnu. Attribuez-vous un nom. Laissez libre cours à votre imagination en créant votre nom Stadia. Spécial. Un indicatif en ligne qui vous identifie lorsque vous jouez avec vos amis. Affichez fièrement votre badge fondateur. Montrez-moi que vous étiez là, le premier, grâce à un badge fondateur exclusif. Achetez la collection fondateur édition de Stadia exclusivement dans la boutique Google Store. Faites l'essai de jeux Stadia en novembre avec la collection fondateur édition. Accédez à Stadia lors de son lancement. Profitez de trois mois d'accès gratuit à Stadia Pro pour vous. Et utilisez votre Body Pass pour inviter un ami. Combinez le Chromecast Ultra avec le contrôleur Stadia Bleu Nuit exclusif pour profiter d'une qualité d'image pouvant atteindre 4K. Lorsque vous jouez sur votre téléviseur, obtenez également un accès anticipé aux jeux à faire sur Stadia sur tous les appareils compatibles. Et là, ils peuvent nous dire qu'on peut suivre Stadia sur Facebook, YouTube, Twitter. Là pour être tenu au courant des appareils. Et en dernier, là, tout ce qui est un TK en petit, je vous conseille de le lire aussi. Ensuite, là, vous avez créé cette technique. La boîte arrive comme ça. Vous avez le contrôleur et le Chromecast Ultra qui va vous servir à connecter après votre télé. Vous avez fait ce que vous voulez. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Stadia parce que je vous ai dit que dans ma première et que je voudrais vous en faire une deuxième. Lorsqu'on allait avoir plus d'infos. Je vous mettrai le Stadia Connect en français dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. Comme ça, vous aurez les prix, vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est en anglais, ça parle en anglais puis c'est traduit en français mais pas sous-titré. Mais tu sais, ça parle en anglais en arrière mais tu sais, c'est tout en français. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir. Et puis après ça, je vous mettrai le site de Google Stadia dans la description aussi si vous voulez aller voir par vous-même. Donc tout est dans la description. Si vous avez des commentaires sur Stadia et tout, vous pouvez écrivez dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez en parler, j'ai pas de problème avec ça. Tout se passe dans les commentaires. Tout est dans la description. Donc n'hésitez pas. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé tout le monde. On se retrouve très vite pour de prochaines informations et de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada